Et bienvenue à tous sur notre webinaire CPG de la catégorie résine de sol dans l'agroalimentaire. L'idée aujourd'hui est d'accompagner les différents acteurs dans ce marché considéré exigeant, que ce soit au niveau de la conception d'un projet, mais aussi d'en assurer sa pérennité. Nous allons passer environ 45 minutes ensemble. Tout d'abord, il y aura 30 minutes de présentation. Et durant cette période, vous aurez la possibilité de poser spontanément vos questions via le chat. Pour que cette présentation soit la plus fluide possible, nous désactivons vos micros. Après cette présentation, il y aura à peu près 15 minutes d'échange. Pour répondre à vos questions. Et si certaines interrogations demandent des informations complémentaires, nous vous répondrons plus tard par mail. Nous vous informons que ce webinaire sera enregistré et qu'une vidéo sera disponible en replay. A la présentation aujourd'hui, nous sommes deux. Je m'appelle Baptiste Tavey. Je suis présent dans l'entreprise depuis 21 ans. Mes expériences ont été successivement dans la vente, la prescription et enfin le marketing. Bonjour à tous. Je m'appelle Daniel Dacune. Je suis technicien en électronique de formation. J'ai découvert les résines en 1994 et j'ai tout de suite été séduit par le côté technique de ce métier. Cette expérience acquise à travers différents postes m'a conduit à rejoindre le support technique de l'ERPEN Belgium Vendex en 2014 et d'être aujourd'hui référent pour la France au sein du département technique de CPG France. Le sommaire de présentation. Tout d'abord, une introduction rapide de CPG Europe. Ensuite, nous verrons les différents types de marché de sol résine dans l'agroalimentaire. Les critères principaux de sélection afin de définir les systèmes. Puis les familles produits. Et enfin, les points clés pour élaborer un descriptif correspondant au projet. Qui est CPG Europe ? La société est née du rapprochement de 4 entreprises. Elle comprend une équipe de 1400 personnes pour un chiffre d'affaires de plus de 400 millions d'euros. CPG Europe fait partie de RPM International et couvre toute la région indiquée sur cette carte. Au niveau des marques maintenant. Elles sont regroupées à présent sous un même nom d'entreprise. Pour les personnes qui connaissent la société RPM Belgium, ces produits se retrouvent à présent soit sous la marque Flowcrit pour les sols, donc Flowcrit devient la marque principale, ou la marque Trenco pour les étanchéités, et Vendex pour la famille des mortiers. Cet ensemble, produit et service, permet de répondre à de nombreux types de besoins. Très rapidement, vous voyez à l'écran notre mission principale, notre vision, et les cinq valeurs dont l'impact énergétique, par exemple, des produits sur l'environnement, et bien sûr, le développement durable. Les différentes forces de l'entreprise, vous les voyez sur cette page, ça concerne l'assistance technique, et c'est valable du début jusqu'à la fin d'un projet. Les services numériques se sont beaucoup développés durant ces trois dernières années, et nous apportons un soin plus particulier sur les solutions durables. Voici quelques exemples de réalisations en Europe, notamment l'aéroport d'Ipswo à côté de Londres, la rénovation du Dôme du Palais des Sports Paris, la Tour Puig à Barcelone, et puis d'autres opérations comme en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, etc. Au niveau des marchés maintenant, Tout d'abord, il faut se rappeler que le marché de l'agroalimentaire englobe l'ensemble des entreprises produisant et transformant des matières premières alimentaires en produits finis, que ce soit des matières premières végétales, de la viande, des poissons, des produits laitiers ou des boissons. La transformation des produits alimentaires s'établit dans différents types de lieux, des cuisines industrielles, des usines de transformation, des cafétérias, la restauration, etc. Ces lieux, en fait, demandent des revêtements de sols faciles à nettoyer, qui limitent la prolifération des bactéries, et donc pour conserver un environnement sain. Contrairement à beaucoup d'industries, l'agroalimentaire regroupe l'ensemble des contraintes que doit supporter un revêtement. Ça impose de prévoir des sols très résistants et techniques. Les solutions doivent souvent répondre aux nombreux critères présentés sur cette page. C'est pourquoi il est important de faire le bon choix du système en fonction de ces contraintes. Justement, au niveau de ces critères, le premier critère, c'est le critère de la durabilité. C'est un élément très important du sol. Sur place, on peut retrouver des déversements corrosifs, des températures basses, comme le stockage des produits de viande, des manœuvres de machinerie lourde, etc. Ici, le système retenu doit assurer à la fois une pérennité et le maintien de la productivité. Nous trouvons ensuite l'hygiène. De la transformation à l'emballage, l'hygiène est de la plus haute importance à chaque étape. Il y a bien un respect des bonnes pratiques d'hygiène et les sols sont parfaitement entretenus et nettoyés. Mais des bactéries peuvent se développer apportées par les produits qui sont transformés sur place ou par le personnel. Elles prolifèrent sur les sols, entre les cycles de nettoyage, peuvent constituer des biofilms et peuvent ainsi devenir contaminantes pour la production. Le revêtement ici se doit de ne pas favoriser la propagation des bactéries. Le critère suivant est une contrainte de sécurité pour le personnel, l'antiglicence. Les chutes représentent un fort pourcentage des accidents avec arrêt de travail dans une unité agroalimentaire. Il faudra adapter la finition du revêtement en fonction de l'activité de l'atelier. Daniel, un exemple ? Oui, bien sûr. Un atelier de peinerie, par exemple, qui est une industrie sèche, sollicitera une structure de revêtement plus rugueuse et facile à nettoyer. Par contre, un atelier de découpe de canard considéré comme une zone humide, il faudra une structure de revêtement très structurée. C'est pour cette raison qu'il faudra prescrire un revêtement de sol antiglissant adapté, notamment dans les zones humides. La difficulté, en fait, c'est de trouver la parfaite combinaison entre une surface hygiénique et résistante au glissement. Que signifie le critère de la mise ou remise en service ? En fait, il faut souvent envisager un arrêt de production lors de l'application d'une nouvelle résine ou lorsqu'on rénove une ancienne surface. Si un système à prise rapide propose un temps d'arrêt au minimum, il permet de maintenir la productivité d'un site. Nous allons maintenant aborder le critère de la couleur. Elle participe aussi à la sécurité d'un site. Par exemple, si un sol est prescrit avec une résine de couleur audacieuse et unie, on augmente la probabilité de remarquer les articles tombés. Autre exemple, on pourra, pour dessiner les zones de déplacement, le faire dans l'épaisseur du revêtement. Ça évite d'utiliser un ruban adhésif qui peut se décoller et provoquer une chute. Enfin, il existe le principe du zonage ou zoning d'un espace. Il s'agit là d'utiliser différentes couleurs de résine pour symboliser et délimiter les types de zones. Transformation creux ou cuite, humide ou sèche, stockage, vestiaire, etc. Les couleurs, dans ce cas, vont indiquer les process à respecter. Un autre critère, celui des performances mécaniques. En fait, les revêtements devront résister aux contraintes de charge, de ripage, choc et roulage. Nous sommes généralement en présence d'un trafic intense, abrasif et inscrit sur la durée. On a l'exemple de poste de travail en 2-8 sur 6 jours. En rappel, le classement PMC, qu'on appelle aussi le test performantiel, il caractérise les performances d'un revêtement vis-à-vis de ses sollicitations mécaniques, mais aussi chimiques, qui est le critère suivant. La résistance chimique, donc. On retrouve régulièrement cette contrainte. Par exemple, les revêtements sont exposés aux acides présents dans les matières premières travaillées, comme le fruit, le vin, les vinaigres, les acides citriques pour les sodas. Les sols sont aussi exposés aux matières basiques, les sels, les colorants alimentaires et les solvants. Prenez aussi l'exemple de la fréquence des cycles de nettoyage et de désinfection. Ici, les solutions agressives vont rester longtemps en contact avec les revêtements. C'est le principe ou le process du moussage avant rinçage. Un autre critère, celui de la température. La majorité des zones sont sous atmosphère contrôlée entre 2 à 8 degrés. On peut aussi trouver des zones allant de moins 25 degrés pour les chambres froides à plus de 120 degrés pour les salles de cuisson. Les températures ici sont considérées constantes. Mais la résine de sol peut aussi subir dans certains cas des chocs thermiques comme un déversement accidentel d'un liquide. Voici le dernier critère, celui de la notion d'odeur. Suivant la résine utilisée, on sera en présence parfois de solvants ou d'odeurs. Dans ce cas, il faudra prêter une attention particulière sur le choix de la famille résine lors des chantiers de rénovation surtout. Les solvants ne doivent pas être une source de contamination et les odeurs ne doivent pas déranger le personnel. Par contre, le produit, une fois polymérisé, est considérée neutre, c'est-à-dire sans dégagement de solvants. Pour répondre à ces critères, les cinq principales familles de solutions résine de sol sont les époxies, les PU ou polyuréthanes, les MMA qu'on appelle aussi métacrylate, les polyuréthanes de ciment et enfin les mortiers en résine acrylique. En comparaison avec d'autres types de revêtements, il faut savoir que les résines permettent de limiter le nombre de joints et ainsi de diminuer le nombre de fissures ou d'épofrures. Et un seul avec moindre accord, ça participe à l'hygiène. La famille des époxies est la première famille de résines apparue sur le marché. Elle est toujours bien présente car elle est très polyvalente. On peut y trouver des systèmes filmogènes jusqu'à des mortiers de rattrapage épais avec plusieurs centimètres d'épaisseur. L'époxy n'excelle dans aucun domaine. Il remplit très bien sa mission dans de nombreux cas de figure. Quand on a par contre des contraintes exigeantes et précises, d'autres familles résines peuvent répondre techniquement et pour un coût équivalent. la famille suivante est celle des polyuréthanes. Elle est adaptée pour des planchers légèrement flexibles. Quels sont ses avantages ? Sa souplesse va limiter la fissuration et lui donne une bonne résistance au choc et à l'abrasion. C'est une solution aussi confortable parce qu'elle réduit les nuisances sénore. C'est esthétique et facile d'entretien. Ce type de revêtement est destiné à des charges considérées moyennes. Il y a deux familles de polyuréthanes. Les aromatiques et les aliphatiques. Les aromatiques sont moins onéreux mais ne supportent pas les UV. On retrouve généralement les PU dans des locaux type bureau, couloir et salle de pause par exemple. Arrive ensuite la famille des métacalates ou MMA. Elle présente un grand nombre d'avantages car elle est utilisable dans énormément de cas de figure. Ses caractéristiques sont une remise en service rapide par exemple pour du trafic lourd en moins de 3 heures. De nombreuses finitions sont possibles et le degré d'antiderrapance est adaptable à la situation. comme par exemple en finition quartz coloré ou paillettes pour un anti-glisse facile à entretenir. Les MMA s'appliquent sur tout type de support béton, enrobé, bois, métal, carrelage à condition de gérer une bonne préparation et le premier adapté. Différentes formulations existent. Régide pour un maximum de résistance mécanique ou semi-flexible et enfin très souple avec une élongation jusqu'à 300% pour réaliser par exemple des membranes d'étochité. Ici, il faudra faire attention à l'odeur. Elle est reconnaissable pour cette famille mais qui d'odeur ne veut pas dire automatiquement toxique. Il faudra juste prévoir une arrivée et une extraction d'air lors des chantiers en rénovation principalement. La famille suivante est celle des mortiers en résine acrylique. Avec ce type de produit, l'applicateur peut travailler sur support humide. Ça permet une grande facilité de maintenance sur un site en exploitation. Donc, considéré avec des conditions humides. Ses caractéristiques sont une grande résistance mécanique. Elle est supérieure à 60 MPa en compression. Une très grande résistance à l'abrasion grâce à son épaisseur de 10 mm minimum et ses charges intégrées. Il faut savoir que même au bout de 15 ans d'utilisation intensive, ce type de revêtement reste antidérapant. Ses limites sont les chocs thermiques et sa résistance chimique. Il ne faut pas non plus l'appliquer en zone sèche car dans ce cas, il peut s'encrasser rapidement. C'est juste un problème esthétique. Ce revêtement est idéal pour les criers, les abattoirs, pour les travaux de la viande et du poisson en général. Avec ce type de revêtement, nous avons des références de plus de 20 ans d'utilisation avec un sol encore parfaitement apte à une utilisation alimentaire. Comme par exemple, nous avons le paillon de la marée humide d'orangis, 18 000 m2 appliquée en 2000 et Smartsheet de résine présente encore un très bel aspect au bout de 20 ans d'utilisation intensive. La dernière famille produit est celle des PU-ciments. Elle a beaucoup d'atouts et donc c'est une solution couramment employée. Elle se caractérise par une très bonne résistance mécanique et aussi chimique notamment vis-à-vis de nombreux produits acides. Les PU-ciments sont adaptés pour des températures hautes en continu et aussi pour les chocs thermiques selon l'épaisseur choisie. Une remise rapide en service est aussi possible. On considère 24 heures pour du trafic moyen et 48 heures pour du trafic long. Cette résine est considérée aussi saine. Elle permet une application au milieu agroalimentaire sans risque de contamination et enfin elle est très tolérante à l'humidité permanente. Les revêtements PU-ciments sont donc très polyvalents même pour des conditions extrêmes. Il est possible d'ajouter des agents antimicrobiens comme des ions d'argent et cette conception a pour but de limiter la propagation de bactéries au niveau du sol. selon le type d'usine agroalimentaire des tests sur des bactéries existent ou éventuellement des tests complémentaires peuvent être réalisés. Nous avons vu les critères pour la conception des sols. Ils sont nombreux et même parfois antagonistes. Les cinq familles de résine pourront répondre à cela mais il faudra une déclinaison de beaucoup de systèmes. Sur la gauche de cette page est indiquée la dernière brochure Flowcrit. Elle est accessible depuis notre site internet. Vous pourrez retrouver les détails sur tous les systèmes époxy, PU, MMA, mortier résine, acrylique et PU-SIMO. Un seul type de revêtement ne conviendra pas pour traiter l'ensemble des surfaces d'une unité agroalimentaire. parmi cette longue liste il n'est pas rare de voir cinq ou six types de revêtements sur une usine moderne. On peut regarder sur l'exemple de la page suivante. Voici une unité de production de viande. C'est un schéma de principe. Je vous ai indiqué dans le critère de la couleur le principe de conception du zonage ou zoning. Dans cet exemple on aura différentes couleurs pour distinguer des zones de production où les flux et les intervenants ne sont pas censés se croiser. Oui, sur ce schéma nous avons une usine de production qui présente des sols faciles à entretenir esthétiques pour les locaux sociaux comme les vestiaires, salles de pose, réfectoires. Des revêtements économiques mais avec des bonnes résistances chimiques pour les locaux faiblement sollicités tels que les locaux de charge, les zones déchets. Des revêtements avec un bon rapport qualité-prix pour les zones normalement sollicitées les frigos, les salles d'emballage, les conditionnements. Des revêtements robustes compatibles avec un milieu humide en permanence comme pour les salles d'abattage et les triperies. Et enfin, des revêtements pour accepter des sollicitations extrêmes notamment en termes de choc thermique appliquées souvent en forte épaisseur telles que les zones de cuisson et les tunnels de lavage. Après les sujets des critères et familles produits, voici la partie du descriptif. Quelles sont les étapes importantes pour décrire les exigences d'un projet en oeuvre ou en rénovation ? Tout d'abord, en amont, il faut procéder à une étude rigoureuse des contraintes d'exploitation. Après, selon les informations récoltées, il faudra élaborer le descriptif. On pourra proposer une conception d'atelier à la carte adaptée à chaque situation. enfin, se pose la question et ensuite, l'idée là est de savoir comment inviter le maître de l'ouvrage ou l'exploitant à réfléchir sur la manière de pérenniser l'application d'une résine. Dans la phase amont, le premier sujet sera celui du budget. Trop souvent, les revêtements de sol sont les parents pauvres de l'étude économique d'un projet, car d'autres lots sont étudiés avant. Le process industriel prendra une part très importante. Ça peut aller jusqu'à 50% de l'enveloppe budgétaire. Il reste une faible part des budgets pour les revêtements de sol, fréquemment de l'ordre de 1,5% à 2% du budget global. Le lot résine de sol est parfois une variable d'ajustement en cas de dépassement du budget global. Cette approche peut nuire à l'industriel, perdre d'exploitation, de contrat même, et voir un impact sur sa notoriété. C'est un élément à bien prendre en compte celui du budget. Le second point est de mettre en lumière les critères déterminants. Quelles sont les contraintes d'exploitation suivant les autres et voir comment on peut combiner les critères vus précédemment. Rappelez-vous de l'exemple sur la bonne combinaison entre l'antiglicence et l'hygiène. Enfin, la troisième étape, c'est qu'il faut prévoir un diagnostic des points singuliers, des points singuliers on va dire techniques du support. Concernant le sujet de bien choisir son type de revêtement, quel que soit l'issue ultérieure d'une éventuelle expertise qui gérait un sinistre, il suffit d'imaginer devoir déposer une ligne de cuisson de 40 mètres de long, souvent fabriquée et installée par des prestateurs venant de loin, déposer le revêtement défaillant, appliquer un nouveau système adapté, le laisser polymériser, puis enfin réinstaller la ligne de cuisson, faire à nouveau des essais et réglages pour se rendre compte de l'impact chronophage et financier d'une telle opération. Le diagnostic des points concernent la réalisation de formes de pente, la mise en place de systèmes d'évacuation efficaces et robustes, les protections périphériques. C'est certainement ici une des phases les plus importantes et aussi celle qui demande le plus d'expérience. Par exemple, savoir contrôler le degré de porosité d'indalage et déduire si une couche de primaire sera suffisante. Analyser correctement les désordres liés à la fissuration qui est hautement préjudiciable. Microfissures, fissures actives ou passives et parfois des fissures structurelles actives et dans ce cas, il faudra calculer l'impact et parfois envisager des vrais traitements comme des agrafages. C'est ce que vous venez de voir là dans l'image de droite entourée en rouge. C'est clairement un sujet vaste et technique. Et un futur webinaire y sera dédié. La phase de l'élaboration du descriptif maintenant. Trois sujets. Tout d'abord, il faut rappeler les critères récoltés en amont pour ensuite faire le descriptif des résines correspondantes. Ceci se fera donc dans un format d'atelier à la carte qu'on appelle aussi zoning. Par rapport au problème du budget sur ce poste, c'est toujours le maillon le plus faible d'une chaîne qui va dimensionner sa résistance. Il faudra donc étudier tous les points afin que ce soit le plus fonctionnel mais aussi le plus rendant. Le second sujet est la partie du CCTP qui va indiquer plutôt précisément la préparation du support. Et enfin, apporter une attention dans le descriptif sur le traitement sur le traitement des points seguliers. Pendant ces trois étapes du descriptif, il ne faut pas oublier que c'est notre devoir de conseil qui doit toujours accompagner le maître d'ouvrage lors de sa conception. Pour élaborer un descriptif, on vous a indiqué qu'il faut réaliser une conception d'atelier de la carte. Dans cet exemple de brasserie, chaque fonctionnalité et type de revêtement sont indiqués précisément. On peut supposer une grande attente sur le critère d'hygiène, sur notre exemple. Dans ce cas, il est possible d'indiquer des revêtements pour répondre à la certification HACCP. Le HACCP est un système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers dans la sécurité des aliments. Des systèmes de sol ont été spécifiquement testés pour s'assurer qu'ils fournissent toutes les propriétés hygiéniques requises pour les sites de production alimentaire. Un revêtement de sol reconnu par HACCP International est alors un maillon de la chaîne de contrôle lié à cette certification. Sur ce chemin, on peut voir des résines dans les différentes zones. Dans la partie numéro 4, la zone de production principale, le fait de mentionner un traitement antimicrobien permettra de limiter le développement des micro-organismes à la surface. La seconde partie du descriptif, celle de la préparation du support. Encore trop souvent, les points réception et préparation mécanique des supports sont traités trop rapidement. Ça conduit à des désordres rendant un atelier impropre à une utilisation. Les déficits de préparation sont les premières causes de maintenance ou d'expertise sur un revêtement de sol. Les préparations mécaniques sont à privilégier sont le crenaillage, le rabotage et éventuellement le ponçage si aucune autre solution n'est possible. La préparation mécanique a en fait pour but de retirer toute trace de l'étance, d'éventuelles pollutions en surface des bétons et d'ouvrir la porosité du support pour améliorer la pénétration par capillarité du primaire. La structure traitée par le grenaillage et le rabotage va également développer considérablement la surface de contact entre le revêtement et les supports. Sur ces deux photos, on peut voir d'abord sur la photo de gauche le rainurage fait par le système de rabotage et donc ce rainurage va augmenter la surface de contact pour ancrer la résine et à droite vous voyez le passage justement d'une grenailleuse. Ici, c'est l'impact des billes qui va assainir le support béton. ce qu'il faut retenir c'est qu'un ponçage diamant ce n'est pas la solution en fait à privilégier. Enfin, il faudra surtout retenir dans cette partie ce sont que les exigences de la maîtrise d'œuvre et de l'applicateur qui donneront le niveau de qualité de préparation finale notamment en indiquant de prévoir une préparation prononcée. Dernier sujet du descriptif le traitement des points singuliers. Le respect de cette phase rigoureuse de préparation assure les jonctions propres et durables. Il faut indiquer une préparation soignée des tours de siphon et caniveau et la réalisation d'un gravure. Cette photo illustre bien en fait cette idée. Même logique pour les passages de portes et les jonctions avec un autre revêtement. Un ancrage mécanique des résines par engravure permettra de supporter les passages fréquents sans que le sol ne s'effrite. Il faudra aussi prévoir la réalisation de congés d'angles soignés. Cela facilitera le nettoyage et la désinfection des locaux. Et enfin, prêter une attention sur les risques d'accidents dans les zones juxtaposant des sols avec des indices de glissances trop éloignées. Par exemple, une personne pourrait chuter lors du passage d'un revêtement à un autre. Si vous avez deux sols qui sont côte à côte mais qui ont une rugosité bien différente lors de la transition entre les deux zones, on peut avoir ce risque de chute. Comme pour la phase du diagnostic, un webinaire sera prochainement dédié aux points singuliers. La dernière partie du descriptif se pose la question et ensuite nous savons que les revêtements de sols dans une unité agroalimentaire sont énormément sollicités. Charge lourde, fort trafic, agression chimique, humidité, température, choc, etc. Et généralement, six jours sur sept avec des lavages et des infections par des agents agressifs. mais la culture de la maintenance d'un revêtement n'est pas assez ancrée dans les habitudes des utilisateurs. Généralement, les sols ne sont pas contrôlés et des traitements curatifs sont uniquement faits quand un problème sérieux est déjà visible. Il est couramment amé que toute machine fonctionnant durant de longues heures demandera des visites d'inspection. Il en est de même pour un revêtement de sol, même le plus performant qui soit. Des inspections périodiques pour effectuer un contrôle visuel environ tous les six mois en moyenne sont nécessaires pour détecter ce qui pourrait devenir un problème plus grave. C'est un moyen simple de pérenniser un revêtement et d'en réduire les coûts de maintenance. Ici, il faudra sensibiliser l'utilisateur sur cette approche. Ça évitera des réparations d'entretien trop lourdes et la durée de vie de ces revêtements sera donc allongée. Voici un exemple de maintenance sur une fissure. Si elle est traitée à temps, on pourra la réparer très facilement même par le service de maintenance du site. Sur les deux photos suivantes, on voit qu'un impact initialement de la taille d'une pièce de monnaie peut conduire avec le temps à une reprise de plusieurs mètres carrés si ce n'est pas réparé. Des kits de réparation faciles d'emploi permettent de faire ces réparations en temps masqué durant les week-ends. Selon les projets, l'applicateur peut proposer un contrat d'entretien de la résine de ça. Ça comprend le contrôle périodique et les éventuelles réparations. Et donc, ça va alléger la charge de contrôle du maître d'ouvrage de l'exploitant du bâtiment. Avant la partie questions-réponses, quelques informations complémentaires. Si vous avez des propositions de sujets pour un prochain webinaire, il est possible de le faire via notre formulaire de contact sur le site. Pour rester en contact et informé, vous pouvez consulter nos différentes plateformes, vidéos, FAQ, nos sites et réseaux sociaux. et si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou même soumettre d'autres questions liées à notamment un projet, vous avez la possibilité de poser vos questions directement via le formulaire de contact. Nous arrivons à la partie questions-réponses. Pendant 15 minutes à peu près, Daniel va répondre à vos questions envoyées via le chat. Durant cette période, n'hésitez pas même à envoyer d'autres questions complémentaires. Et si besoin, nous vous recontacterons par la suite si on dépasse le timing. Nous avions une première question concernant les ions d'argent. Une question qui demandait comment fonctionnent ces ions d'argent. Les ions d'argent, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont intégrés dans le cœur du revêtement. On se fait l'image d'un réservoir d'ions d'argent qui vont être intégrés dans leur vêtement de sol qui sera appliqué. Ces ions d'argent sont capsulés et ils vont être diffusés par le biais du contact lié au passage, que ce soit des machines ou des personnes, ou par le contact de l'eau. Le procédé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ions d'argent, ce n'est pas ça qui va désinfecter les locaux. Ce qui désinfecte les locaux, c'est les phases de nettoyage des infections qui entrent chaque poste de travail. Et le gros avantage des ions d'argent, c'est de venir se conjuguer à cette action de désinfection pour ralentir le développement des bactéries entre deux phases de désinfection. Dans ce biais, les tests qui ont été faits par Actalia ont démontré que ça permettait un énorme ralentissement des propagations bactériennes. Seconde question, Daniel. Les conditions de préparation du support peuvent aussi influer sur le choix du produit ou pas ? Oui et donc, dans le cadre de l'agroalimentaire, on va toujours appliquer des revêtements relativement épais, c'est-à-dire qu'il est couramment admis dans l'agroalimentaire qu'on ne mettra jamais des revêtements qui feront moins de 5 mm. On a besoin de masse pour avoir la résistance et pour proposer une garantie décennale. Donc dans ce cas-là, un rabotage comme un grenaillage fonctionnera très bien. Après, évidemment, si on a une formulation sous forme d'autolisant, on va préférer le grenaillage qui donnera une très bonne préparation et la structure proposée conviendra parfaitement. A contrario, si on va appliquer un mortier, bien souvent, on préfère un rabotage qui, petit 1, donnera une très bonne surface pour appliquer et aidera aussi à l'application puisque les rainures créées dans le sol aideront l'applicateur à ce que le mortier se pose bien et se fixe au sol et glisse bien sous les outils. Donc c'est un avantage aussi pour l'application. Donc il y a quand même quelques points qui font que c'est lié, mais c'est du cas par cas en fonction des technologies. Alors dans la question suivante, je pense qu'il y a un début de réponse dans ce que tu viens d'énoncer, mais pourquoi la préparation du support par ponçage est-elle une solution par défaut ? C'est une solution par défaut parce que justement, on a expliqué qu'on fait du grenaillage, on fait du rabotage, on cherche à ouvrir la structure, à la décontaminer, bien sûr, en premier lieu, enlever tout ce qui est forme de laitance en surface, si tout est éventuelle pollution qu'il pourrait y avoir en surface, mais on vient également rajouter de la structure et ouvrir la porosité. Quand on fait du ponçage, on va nettoyer le support, éliminer la laitance, mais par contre, on ne rajoute pas de structure de surface, ou très peu, et on va très faiblement ouvrir la porosité, et même dans certains cas, on va la refermer. Donc si on est sur un revêtement relativement visqueux comme un polyuréthane ciment, il y a une viscosité relativement élevée, dans ce cas de figure, une préparation par ponçage donnera des puissances d'adhérence qui sont pratiquement moitié moins élevées, ce qui est énorme, par rapport à un grenalliage. Deuxième élément, le ponçage, on le réserve justement en général au système plutôt fin, un système parking sur lequel on va appliquer des résines sous forme filmogène, différentes couches au rouleau, le ponçage pourrait être adapté, mais c'est également des zones beaucoup moins sollicitées. Donc quand on se met une garantie décennale sur un produit, bien évidemment, le ponçage, on va le réserver aux zones qui ne seront pas accessibles avec les grosses machines ou alors éventuellement les zones périphériques où ce sera adapté puisque bien sûr le port, la petite borne le long d'un mur sera beaucoup moins sollicité que le centre de la pièce et tout le reste on privilégie un rabotage ou grenadage. Parfait. Une autre question. Y a-t-il des règles sur les niveaux d'anti-dérapant en fonction de la destination de la zone traitée ? Et oui, il y a quelques règles à respecter évidemment puisque la Caisse nationale d'assurance maladie exige pour des contraintes de sécurité au travail d'avoir des sols sécurisants et ils ont mis au point une technique qui mesure en fait leur vêtement par rapport à un coefficient INRS. Donc c'est la méthode de mesure appelée PFT où on vient mesurer avec une machine où on fait circuler un galet sur le sol sur un fil d'huile. On vient mesurer la friction et on doit avoir un coefficient qui est supérieur à 0,30. Un autre référentiel, ça va être le point incliné qui lui va me donner un résultat qui va s'exprimer un petit peu comme pour le monomètre du carrelage en R12. Et en fait, un revêtement de sol 0,30, coefficient 0,30 correspond environ à un R12. C'est deux méthodes complètement différentes mais qui donnent environ la même notion d'antidérapance. et on se doit d'être dans cette fourchette 0,30 ou R12 en fonction de la méthode de mesure choisie. A savoir que le problème du point incliné c'est que c'est une méthode de mesure qu'on ne sait pas aujourd'hui répercuter sur un chantier. Donc la CRAMIF préfère pour l'instant rester sur la méthode de mesure PFT puisque la machine peut se déporter sur un chantier réalisé et ils font des contrôles sur site, sur les sites qui vont choisir, c'est qui rapitre le choix des chantiers visités, ils font des contrôles pour vérifier que le sol réalisé sur un vrai chantier correspond aux maquettes qui ont été transmises. A contrario, les mesures données en R13 sont des mesures faites en laboratoire au CSTB par exemple ou à d'autres organismes et on ne sait pas encore à l'heure actuelle effectuer cette mesure directement sur site. Ce sont des choses qui sont à l'étude et qui vont un jour évoluer très rapidement je pense même mais pour l'instant ce n'est pas encore acquis. D'accord. Une autre question. concernant l'avantage des revêtements en résine d'être coulés d'un seul tenant avec un minimum de joints, y a-t-il des règles à respecter à ce niveau ? Obligation d'avoir un certain nombre de joints de fractionnement ou de dilatation par zone ? En règle générale tout revêtement en résine n'a pas besoin pour à proprement parler de joints c'est-à-dire qu'on pourrait couler 1000 mètres carrés de revêtement en résine amortier 6 millimètres on pourrait couler 1000 mètres carrés d'un seul tenant sans joints. Si on doit répercuter des joints ce sera les joints de construction liés au support que ce soit les joints de dilatation qu'il faudra absolument respecter ou les joints de fractionnement qui ont été faits pour le retrait du béton et qui devront être répercutés en surface de nos dallages et donc être répercuté en surface des résines pardon. La plupart des revêtements c'est bien l'idée qu'il faut garder non à proprement parler pas besoin de joints. Bien les questions continuent à arriver pour un système le système MoneyQuartz en fait pour un système MoneyQuartz pour la réalisation d'un parking un parking particulier le client souhaite une finition Quartz Color avec un vernis PU Transhucide et en finition peut-il le proposer ? A priori je dirais qu'on est sur une réalisation qu'il faudrait regarder de plus près puisque c'est une réalisation qui n'est pas dans le cadre d'un système établi il faudrait analyser les contraintes exactes de ce parking pour voir si ça correspond aux attentes. Ok une autre question j'ai entendu parler des aides financières au niveau de l'assurance maladie pour les revêtements résine antidérapant dans l'agroalimentaire auriez-vous des infos sur ce sujet ? On a deux aides qui peuvent se conjuguer pour tout ce qui est transformation c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans le travail tout ce qui est proche de l'alimentaire et qu'on fait de la transformation il y a des aides des caisses régionales d'assurance maladie et là c'est vraiment cas par cas en fonction de la région ça peut être ventilé voire vous allez à un budget qui peut vous aider sur un lot puisqu'en fait ils considèrent qu'un sol sécurisant va baisser le nombre d'accidents et avoir un impact donc favorable sur le coût des accidents du travail et il y a donc des subventions qui sont allées parfois jusqu'à presque 20% du coût du remettement de sol ce qui n'est pas négligeable et il y a aussi des subventions européennes qui parfois peuvent être obtenues via des dossiers bien travaillés donc encore une fois c'est du cas par cas et c'est l'exploitant lui-même qui doit proposer le dossier qui doit le déposer nous avons des revêtements qui sont référencés à la CRAM et qui permettent d'obtenir ces subventions et bien sûr dans ce cas de figure il faut que maître d'oeuvre et maître d'ouvrage passe par la logique de prendre un revêtement référencé appliqué par un applicateur agréé c'est la contrainte la seule contrainte de cette démarche Merci Daniel Je vous prie On arrive donc au terme des 15 minutes il restera sans doute des questions complémentaires et donc comme on vous l'a dit précédemment on vous répondra donc directement un peu plus tard par mail Avant de nous quitter juste un petit rappel c'est que nous avons vu ensemble quels sont les points clés pour déterminer décrire une résine de sol dans le secteur de l'agroalimentaire selon vos projets dans ce domaine ou sur d'autres types de dossiers CPG pourra vous apporter une expertise sur les résines de sol mais également sur les traitements de façade la menuiserie l'imperméabilisation et la protection feu passive ces nombreuses activités sont représentées sur ce schéma nous vous remercions de votre attention et participation nous vous souhaitons une agréable journée et vous disons à bientôt pour un prochain webinaire merci à tous à très bientôt à bientôt Merci.